Regarde qui vient de se réveiller. On encaiste bien. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je suis pas un faux jeton. Compris ? On dirait que t'as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, les dés étaient pipés depuis le début. Salut les survivants, c'est Ken Digoldo. J'espère que t'as la forme. On va parler aujourd'hui d'un élément crucial de l'histoire de Fallout au cœur de l'intrigue de Fallout New Vegas. Et très certainement lié à la série Fallout et surtout la saison 2 de la série sur Prime Video. On va parler du jeton de platine. Une nouvelle fois, spoiler alert, pour ceux qui n'ont pas vu la série sur Prime Video. Cette vidéo va révéler plusieurs éléments de l'intrigue de la série. C'est parti ! Alors, jeton de platine, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Pourquoi est-il important pour la suite de la série sur Prime Video ? Pourquoi les koalas tombent des arbres défoncés à l'eucalyptus ? Autant de questions auxquelles je vais répondre. Mais avant de poursuivre, cette vidéo est sponsorisée. Comme je vous l'ai déjà annoncé, la chaîne est désormais partenaire d'Instant Gaming. Sur Instant Gaming, vous retrouverez tous vos jeux moins chers sur toutes les plateformes. Tous les Fallout si trouvent à des prix dérisoires. C'est même plus de la vente, à ce stade-là, ça frôle le cadeau. Vous pouvez aussi précommander vos jeux comme Stalker 2, le prochain post-apo qui risque bien de vous faire frétiller la rétine. Pour ça, utilisez mon lien dispo en description et commentaire. C'est un super moyen de soutenir ma chaîne, mon travail, en achetant tes jeux, tout simplement. Elle est pas belle, la vie ? Merci d'avance pour ton soutien. On continue la vidéo. Le jeton de platine a été créé par Robert House, plus connu sous le nom de Mr. House dans les jeux vidéo. Il s'agit d'un mania de l'industrie américaine spécialisé dans la technologie d'armement et la robotique. Il est le PDG de Robco Industries. Il faut le voir un petit peu comme une sorte de Tony Stark mais version Fallout. Pour connaître son histoire en détail, je vous invite à regarder ma vidéo qui lui est dédiée. Dans les années 2050 et 2060, la situation géopolitique mondiale se dégrade énormément. Le monde plonge dans une guerre des ressources sans pitié. L'Europe s'effondre et la guerre entre la Chine et les Etats-Unis fait rage. Mr. House va attribuer une partie de son temps à mettre au point des modèles de simulation mathématiques sur base de variables politiques, économiques et sociales dans le monde. En 2065, ces calculs débouchent et aboutissent enfin sur l'imminence d'une guerre mondiale atomique sans précédent dans les années qui vont suivre. Justement, dans la série Amazon, on observe un moment crucial de l'histoire de Fallout. A savoir un meeting entre les PDG des principales corporations américaines au QG de Voltec où Voltec propose de soi-même déclencher la guerre nucléaire dans le but de repartir à zéro par la suite mais avant tout remplir ses abris antinucléaires pour se donner à des expériences sur la population. Un meeting auquel participe Robert House. On remarque alors de sa part une certaine intelligence. Il remet aussi à sa place certains congénères des autres entreprises puissantes qui siègent à ses côtés. Il reste un chef d'entreprise et donc parle aussi de profit. Il montre aussi une certaine froideur humaine, une forme de flegme et de calme sans faille qui peut vraiment donner froid dans le dos. Bref, ce meeting confirme donc totalement l'hypothèse découlant de ces calculs qu'il avait certainement déjà en sa possession au moment de ce meeting. Seulement, chose qu'il n'avait peut-être pas anticipé, c'est qu'il participerait lui-même au déclenchement de cette fameuse guerre atomique. Par après, l'obstination de House sera de se préparer face à cette guerre imminente. Robert House est tout spécialement attaché à une ville, Las Vegas, où il a grandi. Il va déployer énormément de ressources pour protéger son casino, le Lucky 38 et le strip de Vegas. Il va ainsi créer de multiples batteries de missiles Sol-Air pour intercepter les ogives nucléaires le jour J, des ogives qui ciblerait Vegas. C'est là que le jeton de platine entre en jeu. Tout l'empire de Robert House et son armée de sécuritrons, ses robots, est gérée par un logiciel. Un logiciel qui devait subir une mise à jour, mise à jour que contient le jeton de platine. Il s'agit d'un jeton ressemblant comme deux gouttes d'eau à un simple jeton de casino, mais qui est en réalité un disque informatique d'installation d'une importance capitale pour House. Ce jeton devait lui être livré le 23 octobre 2077. Malheureusement, 20 heures avant son arrivée, la grande guerre éclate et les plans de House n'aboutissent pas. Une grande partie des ogives nucléaires seront interceptées par les batteries antimissiles de House. Le Strip sera plutôt bien conservé, le Lucky 38 également. 77 têtes nucléaires ont visé Las Vegas et ses environs. Mes réseaux informatiques ont pu prévoir et transmettre les codes de désarmement de 59 d'entre elles, les neutralisant avant leur détonation. Les canons laser installés sur le toit du Lucky 38 en ont détruit 9 de plus. Les autres sont passés, mais aucune n'a touché la ville. Mais le jeton de platine demeurera perdu pendant plus de 200 ans. Deux siècles pendant lesquels House va s'acharner à le retrouver, dépensant des millions de capsules en mercenariat et recherches diverses et variées. C'est enfin en 2281, 204 ans après la grande guerre, que le jeton sera retrouvé. Et c'est notre personnage dans Fallout New Vegas, le courrier, qui sera chargé de le livrer. Mais Benny, leader du Casino Tops sur le strip, nous intercepte et nous laisse pour mort, s'accaparant le jeton de platine. Benny connaissait le pouvoir de ce jeton, puisqu'il a été aidé par Benny Weewe, un sécuritron créé par House à la base, un sécuritron très particulier et très intelligent, qui connaît le pouvoir de ce jeton et en a informé Benny. Le jeton de platine est non seulement une mise à jour du logiciel de House, mais il offre également la possibilité de s'emparer de tout le système de House, de son casino, de son armée de robots. Bref, le jeton de platine permet de s'emparer de Vegas. C'est aussi simple que ça. Et ainsi, s'offrir une ville fortifiée, indépendante du reste du monde, avec le confort que cela offre, et toute une armée de robots pour faire face à ses ennemis. Notre but dans Fallout New Vegas sera de retrouver Benny et s'emparer du jeton à nouveau. A nous de décider quoi en faire, donc le donner à la Légion de César, une faction particulièrement envahissante et autoritaire, ou encore à la République de Nouvelle Californie qui prône la démocratie, ou encore le rendre à Mr House au Lucky 38, Mr House qui n'est plus qu'une espèce de sac d'os maintenu en vie dans cette machine. On peut aussi le tuer si on le souhaite. Bref, ça nous de décider, la dernière possibilité étant de s'emparer nous-mêmes du Strip et de Vegas et du Lucky 38 avec Benny Weewe pour faire de Vegas une ville indépendante dont notre personnage serait à la tête. C'est l'IA de Benny Weewe qui remplacera alors celle de House. Le jeton de platine mettra aussi à jour l'armement des Securitron, alors armé de simples mitrailleuses 9mm à la base. Le jeton de platine leur permettra de mettre leur système d'armement à jour. Et de simplement tirer des missiles ou encore utiliser un lance-grenade automatique. Bref, l'armée de robots deviendra alors clairement dévastatrice. Le jeton est également lié étroitement au barrage Hoover et à l'électricité qu'il fournit. Si la République de Nouvelle Californie n'a pas encore attaqué Mr House, c'est parce que la Légion de César se fait menaçante et qu'une nouvelle bataille pour le barrage Hoover se profile. En attendant, un pacte a été signé entre la RNC et Mr House pour justement partager l'électricité du barrage Hoover et se soumettre à une sorte de pacte de non-agression. Mais si Mr House a en possession le jeton de platine, non seulement il va réveiller son armée et mettre à jour ses Securitrons, mais en plus, il pourra nous rendre le jeton de platine pour s'infiltrer dans le barrage et prendre l'entière possession du barrage Hoover. Pareil avec Benny Wiewi, il nous demandera d'aller au barrage Hoover pour s'infiltrer et l'installer au sein des terminaux centraux du barrage pour en prendre possession et de décider de faire sauter les générateurs du barrage Hoover pour tout simplement rendre le barrage complètement inutilisable ou alors de diriger l'électricité vers le fort. Le QG, la place forte de la Légion de César pour réveiller tout simplement le gros cheptel de Securitrons qui s'y trouve juste en dessous et ainsi anéantir la Légion. Donc non seulement le jeton de platine permet de prendre le contrôle du strip en évincant Mr House et en mettant à jour l'armée de Securitrons, mais aussi d'infiltrer le barrage Hoover et prendre la main sur l'électricité et ainsi handicaper la RNC et enfin d'anéantir la Légion en réveillant les Securitrons du fort Indépendance. En gros, le jeton de platine peut mettre fin à la RNC et la Légion dans la région. Le jeton de platine aurait dû permettre à Mr House de préparer, déployer son armée de robots extrêmement puissante pour que personne ne se mette sur sa route. Le jeton devait aussi mettre à jour les batteries de missiles anti-nucléaires pour qu'aucune ogive nucléaire ne passe, ce qui n'a pas été le cas. Certaines sont passées entre les mailles du filet. Voilà donc l'importance de ce fameux jeton de platine. Encore plus important maintenant qu'on sait où se dirige la série Fallout pour la prochaine saison. A la fin de la saison 1, Hank McLean, la paire de Lucy, fuit la Californie en armure assistée pour arriver finalement dans le Nevada face à Vegas. On observe alors le strip et on reconnaît très facilement le Lucky 38. Le générique de fin nous montre le strip de Vegas avec des Securitrons détruits de part et d'autre du strip, des fortifications démontées, des tanks de la RNC également détruits. C'est là qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il a été utilisé ce fameux jeton de platine ? Est-ce que les Securitrons ont été mis à jour ? La question que pose la série est très simple aussi. C'est qu'en est-il tout simplement de ce jeton de platine ? Qu'en est-il de Mister House ? Est-il encore en vie ? Quelqu'un a-t-il utilisé le jeton ? Est-il encore perdu ? Notre personnage du jeu dans Fallout New Vegas se retrouvera-t-il dans la prochaine saison de la série ? Plein de questions passionnantes. Une chose est sûre, la RNC a souffert. Hormis le Lucky 38, les autres bâtiments du strip semblent complètement détruits. Vegas semble être un tas de ruines. Bref, la saison 2 de la série doit nous donner des réponses d'une importance énorme aux yeux des fans et passionnés de la série. Et surtout, nous livrer la fin officielle de Fallout New Vegas. Voilà pourquoi je fais cette vidéo maintenant. Il s'agit sûrement d'un des items les plus importants de l'univers de Fallout. Son détenteur est muni d'un très grand pouvoir. Et donc directement lié aussi à Mister House qu'on voit dans la série. En tout cas, voilà pour l'histoire du jeton de platine. Un jeton qui peut-être a encore une histoire à écrire au travers de la série. Un jeton qui devait tomber dans les mains de House le jour de la Grande Guerre. Mais ça s'est joué à quelques heures à peine. Quel sera le destin officiel de Vegas, de House, autant de choses que j'ai hâte de découvrir dans la saison 2 de la série ? Je vous conseille vraiment pour le coup de jouer à New Vegas pour préparer peut-être la saison 2 de la série et vivre cette aventure. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation Instant Gaming en description pour soutenir mon travail en achetant tout simplement vos jeux. Tous les Fallout y sont dispo. Un let's play complet de Fallout New Vegas est également en cours sur la chaîne. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai repris les streams sur Twitch. J'y suis au moins une fois par semaine, les mercredis et dimanches en général. On joue à Fallout, on parle de la série et un peu de tout. Donc, n'hésitez pas à venir. La chaîne vient justement de passer partenaire et tout ça, c'est grâce à vous. Quelle est ta théorie pour le destin de Vegas dans la série ? Et celui du jeton de platine ? Dites-moi ce que vous aimeriez voir dans la série en commentaire. Rejoins évidemment les survivants et assure ton avenir en t'abonnant. C'est le plus important pour échapper aux dévastatrices vagues de Sécuritron de Mister House. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501